Générique ... Bonjour à tous et bienvenue à votre édition d'Information Orientée Afrique. La page de ce journal s'ouvre en bref et en image avec la survie de Zuma à une motion de censure. Le Parlement sud-africain a rejeté mardi une motion de censure visant le président sud-africain. Sans surprise, la motion qui accusait ce dernier d'avoir causé des dommages irresponsables à l'économie n'a pas obtenu la majorité de suffrages nécessaires. Elle a recueilli 99 voix pour et 225 voix contre dans un Parlement largement dominé par le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994. Signalons que le deuxième mandat de Jacob Zuma à la tête de l'Afrique du Sud doit s'achever en 2019 et est marqué par des virulentes attaques de l'opposition qui demandent sa démission des dissensions au sein de son parti et des ennuis judiciaires. La commission électorale nationale indépendante aux Congolaises a publié les listes définitives des candidats à l'élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces de la RDC. La date du scrutin est fixée pour le 26 mars prochain. Blanche Huitgaard. Sur les 135 dossiers de candidature déposés, la CENI n'en a jugé que 76 recevables. Le tout sur fond de règlement de compte au sein de la majorité, notamment après le départ de 7 partis qui avaient rejoint l'opposition. La majorité présidentielle, coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, avait alors reclamé le retrait des candidatures des partis politiques et personnalités membres de l'AMP qui n'avaient pas, selon une requête adressée à la CENI, obtenu quittus de leur famille politique pour se présenter à l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces. Dans le collimateur du secrétaire général de l'AMP, l'on retrouve entre autres 10 des 14 candidats du camp présidentiel qui ont choisi de déposer leur candidature en qualité d'indépendant dans les 4 nouvelles provinces de l'ex-Katanga, confie une source proche du dossier. Le coordonnateur du G7 dans l'eau, Katanga, Kiongoua Kumwanza, a commenté la publication de cette liste de candidats. Il invite les candidats indépendants dont les dossiers auraient été écartés par la CENI à saisir la justice et dénonce également la présence sur cette liste des candidats dont les partis sont des doublons des formations politiques du G7. 21 candidatures ont été rejetées au total et 3 8 désistements ont été enregistrés. Certains candidats se disaient victimes de pression ou d'intimidation de la part de la majorité. La CENI dit n'avoir reçu aucune information de la sorte. Toujours en bref et en images, et on se retourne cette fois vers la Tunisie. La Tunisie et l'Allemagne ont convenu d'un projet pilote visant à accélérer le rapatriement des demandeurs d'asile tunisiens débuté, a annoncé mardi le ministre allemand de l'Intérieur. Ce projet serait le préalable à un arrangement pour effectuer les rapatriements sur une base plus régulière vers la Tunisie, a-t-il précisé. Il faut tout de même noter que ces rapatriements ne concernent évidemment pas les dizaines de milliers de Tunisiens qui vivent légalement en Allemagne, ont des petites entreprises, autant pour moi, vivent normalement et payent leurs impôts. Il implique plutôt les personnes qui n'ont pas une perspective pour pouvoir rester en Allemagne. La police tunisienne a par ailleurs bénéficié d'un don de matériel comprenant des véhicules tout-terrain, des gilets pareils éclats et des systèmes de vision nocturne. En Libye, la vie a repris timidement dans la cité de Sabrata. C'est donc la fin du choc de l'occupation pendant quelques heures du centre-ville par les djihadistes de l'État islamique qui en ont été chassés au prix des violents combats. Abdoulaziz Maïga. Au lendemain de l'annonce de la victoire des miliciens sur les djihadistes à Sabrata, cité côtière située à 70 kilomètres à l'ouest de Tripoli, la plupart des marchés et magasins ont ouvert leurs portes, même si les clients sont rares. Quoi qu'encore timide, la circulation a repris, mais les établissements scolaires sont fermés jusqu'à la normalisation totale de la situation. Je suis heureux que Sabrata soit à nouveau sûr et avec la volonté de Dieu, ils n'auront plus la place ici et ne vivront plus au milieu de nous. Hier était une bonne journée et aujourd'hui c'est mieux. Les choses reviennent à la normale. J'espère que les écoles et les banques vont rouvrir bientôt. À Sabrata, certains habitants sont encore sous le choc. et estiment que cette situation n'est que la conséquence des dissensions politiques qui ont ouvert la voie aux extrémistes. Pour eux, malgré la victoire annoncée, la prudence reste mise. Certains éléments extrémistes sont arrivés après s'être cachés à plusieurs endroits. Ils ont apporté la peur aux habitants de cette ville. Certains étaient effrayés, surtout dans les zones où les éléments de cet état non islamique, si on peut dire, habitaient. Avec l'aide de Dieu, le reste des membres qui se cachent à certains endroits ne seront pas une menace. Les gens doivent faire des efforts pour dénoncer tout élément qui se cache. Il reste qu'avec le combat et la lutte pour le pouvoir, une solution politique reste difficile alors que l'ONU tente de mettre en place un gouvernement d'union capable de faire face aux djihadistes. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada